Il était une fois, un roi qui avait douze filles, toutes très belles. Ces douze princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi mettait tout son cœur à protéger ses filles, et quand elles allaient se coucher le soir, il ne leur permettait pas de ressortir. Mais chaque matin, quand elles se levaient, il se passait quelque chose de très étrange. Les chaussures des princesses étaient toutes abîmées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Chaque jour, le roi devait racheter à ses filles de nouvelles chaussures. Mais le lendemain, les chaussures des princesses étaient à nouveau toutes abîmées. Ni le roi, ni aucun de ces hommes dans le château ne parvenaient à résoudre le mystère des chaussures. Comment est-ce possible ? Comment des chaussures peuvent-elles se retrouver dans un tel état en une seule nuit ? Votre Altesse, c'est à n'y rien comprendre ! Le roi déclara finalement Quiconque réussira à résoudre le mystère des chaussures de mes filles pourra se marier avec celle d'entre elles qui leur a choisi devenir mon gendre, puis devenir roi. Le jour où je ne serai plus. Seulement, il n'aura que trois jours et trois nuits pour résoudre cet énigme. Après quoi, s'il ne l'a pas résolu, il sera jeté en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume et des princes des royaumes voisins se présentèrent au château pour relever le défi. Des jours durant, ils gardèrent la porte de la chambre des douze princesses. Mais ils avaient beau y passer tout leur temps, aucun d'entre eux ne résolvait le mystère. Et les chaussures continuaient de s'abîmer chaque nuit. Un jour, un jeune homme au bon cœur eut envie lui aussi de tenter sa chance. Il se mit donc en route pour le château. En chemin, il croisa une vieille femme voûtée qui paraissait bien pauvre. Mon enfant, j'ai tellement faim. Accepterais-tu de donner un morceau de pain à une pauvre vieille femme ? Le jeune homme donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac à la vieille dame. Elle était si contente, car l'homme qu'elle avait croisé avant cela ne lui avait rien donné. La vieille femme vit tout de suite que ce jeune homme était différent des autres. Pour le remercier, elle lui offrit une cape magique. « Prends cette cape magique. Quand tu la mettras, elle te rendra invisible. Quand les douze coups de minuit sonneront, mets la cape sur toi, rends-toi invisible et entre dans la chambre des princesses. De cette manière, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais surtout, prends garde à toi. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. » Le jeune homme prit la cape magique et s'en alla vers le château. Quand il arriva, il dit qu'il était venu pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier soir, alors qu'il gardait la porte de la chambre des princesses, l'aîné des filles sortit avec un verre de limonade. « Vous devez avoir soif. Nous vous avons préparé un verre de limonade. Buvez, je vous en prie. » Oublions la mise en garde de la vieille femme, le jeune homme but la limonade. Au bout d'un instant, il eut terriblement sommeil. Il alla dans la chambre qu'on lui avait préparée et s'endormit profondément jusqu'au lendemain. Le jour venu, le jeune homme se leva brusquement, paniqué. « J'étais censé enfiler la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. » Le deuxième soir, le jeune homme retourna monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Cette fois, ce fut une autre princesse qui sortit avec un verre de jus de fruits. Le jeune homme avait tellement soif à monter la garde pendant des heures en attendant la tombée de la nuit, qu'il but sans réfléchir le jus que la jeune fille lui avait offert. Et bien sûr, il sombra à nouveau. Quand il se réveilla le lendemain matin, il se rappela enfin les paroles de la vieille femme. « Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas ! » « Il y a sûrement un somnifère dans les boissons qu'elles me donnent. » Au même moment, le roi vint le voir. « Deux jours ont passé, mais vous n'avez toujours pas réussi à résoudre le mystère des chaussures. Si vous n'y parvenez pas aujourd'hui, vous serez jetés en prison et vous y passerez le restant de vos jours. » Son avertissement terminé, le roi s'en alla. Le jeune homme devait absolument résoudre le mystère. Le soir venu, pour la dernière fois, il alla monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Ce fut au tour de la plus jeune de venir lui offrir un verre de jus d'orange. Le jeune homme, qui était cette fois averti, prit le verre et remercia la princesse. Mais quand celle-ci fut rentrée, il versa le jus dans le pot de fleurs qui était à côté. Cette fois, il resta bien éveillé. La nuit tomba et minuit ne tarda pas à sonner. Le jeune homme enfila sa cape et devint aussitôt invisible. Il ouvrit doucement la porte et ne revint pas de ce qu'il vit. Toutes les princesses portaient leur plus belle robe de balle, des coiffures parfaites et leurs chaussures toutes neuves. « Allons voir si le jeune homme à la porte s'est endormi. » Une des princesses ouvrit la porte et regarda dans le couloir. Une autre alla coller son oreille contre le mur de sa chambre. À cet instant, le jeune homme se mit à faire des ronflements. L'aîné des princesses poussa son lit sur le côté et frappa trois fois dans ses mains. Soudain, un passage secret s'ouvrit à l'endroit où était le lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Une à une, les princesses s'engouffrèrent dans le passage secret. Bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier de plusieurs centaines de marches. Tandis que les jeunes filles descendaient l'escalier, le jeune homme marcha malencontreusement sur le bas de la robe de l'une d'elles. « Oh ! Quelqu'un a marché sur ma robe ! » « Mais non, voyons, c'était sûrement toi ! » Au bas de l'escalier, les princesses arrivèrent dans une forêt. Elles passèrent devant de grands arbres aux magnifiques branches argentées. Le jeune homme prit une branche et continua à suivre les princesses. Elles marchèrent encore un moment, puis s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Sur la surface de l'eau, flottaient douze bateaux en forme de cygne. Et dans ces bateaux, douze princes attendaient leur princesse. Chacune d'elles monta dans un bateau, et le jeune homme monta dans le dernier. « Le bateau semble bien plus lourd aujourd'hui, comme si une autre personne était à bord. » « C'est étrange. » « Allons, cesse de rêver ! » Quand ils eurent traversé la rivière, ils arrivèrent devant un magnifique château. On entendait la musique qui venait de l'intérieur. À travers les fenêtres, le jeune homme aperçut de nombreux invités qui dansaient. À peine entrés dans le château, les douze princesses se mirent à danser. Elles ne se fatiguaient jamais et continuaient à danser pendant des heures. Et bien sûr, leurs chaussures s'abîmaient. Le jeune homme commençait à avoir un peu faim. Il prit un morceau de gâteau sur la table et se mit à manger. La plus jeune princesse vit le gâteau. « Hé, mon gâteau ! Il flotte dans les airs ! Comme si une personne invisible le mangeait ! » « Allons, ne dis pas n'importe quoi ! » Le jeune homme prit une coupe d'or sur la table sans que personne s'en aperçoive. Les princesses dansèrent jusqu'au matin. Puis elles remontèrent dans les bateaux, franchirent la rivière, traversèrent à nouveau la forêt, remontèrent le grand escalier et furent enfin de retour dans leur château. Mais leurs chaussures étaient fichues, une fois de plus. Le jeune homme était tout content d'avoir enfin résolu le mystère des chaussures abîmées. Quelques instants plus tard, le roi revint voir le jeune homme. « Votre temps est écoulé. Avez-vous résolu le mystère des chaussures ? » « Oui, votre altesse, j'ai réussi ! » Et le jeune homme raconta tout. Le roi avait du mal à le croire. Mais quand le jeune homme lui montra la branche argentée de la forêt et la coupe d'or qui venait du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Alors, pour tenir sa promesse, il lui proposa d'épouser la princesse de son choix. Le jeune homme choisit d'épouser la plus jeune d'entre elles. Les douze princesses étaient un peu déçues que leurs secrets soient révélés. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois, un royaume lointain où vivait un prince. Le prince était en âge de se marier, mais malheureusement, il ne trouvait nulle part la princesse de son cœur. Pour trouver sa princesse, il avait parcouru le monde. Toutes les princesses des royaumes voisins se présentaient au château du roi pour rencontrer le prince. Mais le prince avait beaucoup de mal à choisir une épouse qui lui plaisait. Le roi tenait à ce que son fils épouse une vraie princesse. Mais après avoir cherché en vain pendant des années, le jeune homme désespérait de trouver la princesse qui lui conviendrait. Triste et découragé, le prince continuait de vivre sa vie, sans cesse perdu dans ses pensées. Le roi et la reine étaient très affectés par l'état de leur fils. Un soir qu'il était, comme à son habitude, perdu dans ses tristes pensées, une tempête éclata dehors. Les éclairs déchiraient le ciel et le bruit du tonnerre résonnait dans tout le château. Le prince, qui avait du mal à dormir, regardait la pluie tomber par sa fenêtre, tout en continuant de penser tristement à la princesse qu'il espérait trouver un jour. Malgré le bruit de l'orage qui emplissait le château, une servante entendit frapper à la porte. Elle alla ouvrir et découvrit une jeune fille qui grelottait devant elle, trempée par la pluie. Malgré le terrible état dans lequel elle se trouvait, la jeune fille était très belle et très distinguée. Tremblant de froid, la jeune fille demanda « S'il vous plaît, puis-je entrer ? Je suis seule et je me suis perdue. » Pleine de compassion pour la jeune fille, la servante alla prévenir le roi et la reine. « Nous ne pouvons refuser de donner l'asile à un visiteur à cette heure de la nuit. Faites entrer cette jeune fille et accueillez-la bien. » Le roi expliqua rapidement la situation à ses gardes et les envoya l'accueillir. Les gardes conduisirent la jeune fille dans les salons du château et l'installèrent devant un bon feu de cheminée. Voyant sa robe trempée par la pluie, la reine demanda à sa servante d'apporter à la jeune fille des vêtements propres et secs. Puis la reine s'approcha de la jeune fille qui se réchauffait près du feu et lui demanda « Seule à cette heure et par un temps pareil, puis-je vous demander ce qui vous amène par ici ? » « Je suis la princesse d'un pays très lointain. Notre château a été attaqué par nos ennemis. Alors hier, pour m'éloigner du danger, mon père et ma mère m'ont envoyé en secret avec deux soldats. Mais à la nuit tombée, la tempête a éclaté et nous nous sommes tous perdus. Heureusement, vous m'avez accueillie. » La reine avait du mal à croire à son histoire, mais elle ne pouvait pas se résoudre à la renvoyer du château en pleine nuit. Le prince était curieux de savoir qui était cette mystérieuse jeune fille. Il avait hâte de la rencontrer. La jeune fille avait mis la robe que la reine lui avait donnée, ses cheveux avaient séché et elle se sentait maintenant beaucoup plus à son aise. Elle était plus belle et plus élégante que jamais. Quand le prince entra dans la pièce, il fut émerveillé par la beauté et la grâce de cette jeune fille. Mais il voulait tout de même être sûr qu'elle était réellement une princesse. La reine dit à son fils qu'elle allait prendre ses dispositions pour s'assurer qu'il s'agissait d'une vraie princesse. « Crois-moi, si c'est une vraie princesse, nous le découvrirons demain matin. » Le prince et la princesse bavardèrent tard dans la nuit. Le prince était charmé par la jeune fille et voulait faire plus ample connaissance avec elle. La reine fit préparer une chambre pour la jeune fille. Elle plaça un petit poids sous le lit et le fit recouvrir de sept matelas. La jeune fille s'endormit dans cet étrange lit qu'on lui avait préparé. Le lendemain matin, la reine attendit que la jeune fille se lève et lui demanda « Bonjour, avez-vous passé une bonne nuit ? » « Je vous suis reconnaissante de m'avoir accueillie, mais pour être vraiment franche, j'ai eu du mal à dormir. » « Ah oui, vraiment ? » « J'en suis navrée, puis je vous demandais pourquoi ? » « Eh bien, j'ai mal partout, surtout dans le dos. C'est comme si j'avais dormi toute la nuit sur un tout petit caillou. » C'était exactement la réponse que la reine attendait. Elle savait que seule une vraie princesse pouvait sentir un tel inconfort dans un lit couvert de sept matelas. Elle alla voir le prince et lui expliqua ce qui s'était passé. Quand il entendit son récit et eut la confirmation qu'il s'agissait d'une vraie princesse, le prince ne put contenir sa joie. Il annonça à son père qu'il désirait épouser la jeune fille et le roi lui donna immédiatement son consentement. Le prince proposa à la princesse de rester au château quelques jours de plus, le temps que le conflit soit réglé dans son royaume. Et pendant ce temps, il envoya ses troupes pour aider l'armée de la princesse. Peu après, le prince demanda à la princesse en mariage. « Voulez-vous m'épouser, ma princesse ? » « Avec joie. » Fou de joie, le prince épousa enfin la princesse de son cœur. Le même soir, le prince fit mettre le petit pois dans une boîte en verre qu'il exposa bien en vue dans une salle du château. Des années durant, le petit pois attira les visites de ceux qui croyaient au véritable amour. Et de génération en génération, on continua de raconter l'histoire du prince et de la princesse au petit pois. La princesse rose est l'oiseau d'or. Dans un pays lointain, vivait une princesse aux longs cheveux rouges. Cette princesse avait un magnifique jardin fleuri. Ses roses rouges faisaient la joie de la princesse. Le soir, quand les habitants du pays allaient se coucher, la princesse rose sortait sur le balcon de son palais et tapait trois fois dans ses mains. À ce signal, un petit oiseau d'or volait vers la princesse rose et se posait sur sa main. À cet instant, les cheveux de la princesse se mettaient à scintiller. Le bel oiseau commençait à chanter et la princesse entonnait une berceuse avec lui. Tous ceux qui entendaient la jolie berceuse de la princesse fermaient doucement les yeux et s'endormaient tranquillement. Je vous souhaite une bonne nuit à tous, faites de beaux rêves habitants de mon pays. Grâce à la princesse rose, les nuits dans ce pays étaient douces et paisibles. Mais un jour, une sorcière irritable et grincheuse monta sur son balai et vola jusqu'au palais et vola jusqu'au palais de la princesse rose. Je ne supporte plus d'entendre cette princesse chanter chaque soir. Ça suffit, j'en ai assez. La sorcière acariatre décida de jeter un sort à la princesse. À la casame ! À la casame ! Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter ! Tout à coup, les cheveux de la princesse devinrent aussi noirs que du charbon. Qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux ? Ils sont devenus tout noirs et c'est l'heure de se coucher. La princesse aux cheveux noirs sortit sur son balcon pour chanter une berceuse aux habitants. Elle tapa trois fois dans ses mains et l'oiseau d'or arriva et se posa sur sa main. Les cheveux noirs de la princesse rose se mirent à scintiller. La princesse se demandait toujours pourquoi ses cheveux avaient changé de couleur mais elle chanta sa berceuse avec l'oiseau. Fermez bien vos yeux Et tout le pays plongea dans un profond sommeil. Mais au lieu de faire de jolis rêves, les habitants firent de terribles cauchemars. les enfants se réveillaient même en pleurant. Maman ! Je viens de faire un rêve horrible. J'ai fait un cauchemar tellement affreux, je n'ose plus m'endormir. Moi, c'est pareil. Le lendemain soir, la princesse rose, ayant appris que les gens avaient fait des cauchemars, retourna sur son balcon et appela le petit oiseau d'or. Mon cher oiseau, les habitants sont épuisés de faire tant de cauchemars. Aide-moi à leur faire faire de jolis rêves cette nuit, je ne sais pas comment faire. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Il faut que les roses fassent sourire mes cheveux. Sur les conseils de l'oiseau, la princesse fit couler de l'eau dans une grande baignoire. Puis elle versa dans l'eau une poignée de pétales de roses. L'eau prit la couleur des roses rouges. La princesse plongea sa chevelure dans l'eau qui reprit rapidement sa couleur flamboyante. Ça a marché! Les roses ont fait sourire mes cheveux. Mon ami l'oiseau avait raison, je suis soulagée. Le soir, quand la princesse chanta sa berceuse, tous les habitants du pays s'endormirent paisiblement. Et ils firent de beaux rêves. Quand elle vit que le sort qu'elle avait jeté à la princesse rose était rompu, la vilaine sorcière se fâcha et recommença aussitôt. À la casame! À la casame! Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter! Sur son balai magique, elle survola tout le jardin, tout le pays et fit faner toutes les roses qu'elle trouva. En voyant que ses cheveux étaient redevenus noirs, la princesse rose était désespérée. Non, ce n'est pas possible, ça recommence! Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? La princesse demanda qu'on lui apporte le plus vite possible des pétales de rose pour retrouver sa couleur de cheveux. Mais partout dans le pays, les roses étaient fanées. Qu'est-ce que je peux faire, petite oiseau? Dis-le-moi. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Mais il ne reste plus une seule rose dans tout le pays. Attends, ne t'en vas pas! La princesse rose était tellement bouleversée qu'elle se mit à pleurer, laissant couler des flots de larmes jusque sur le sol. Au même moment, un charmant jeune homme passait dans le jardin du palais. Quand il vit les larmes tomber sur le sol, il sortit une petite boîte de sa poche. La boîte contenait un fin cheveu rouge. Le jeune homme déposa le cheveu sur la flaque formée par les larmes. Soudain, le cheveu se transforma en une belle rose rouge scintillante. Le jeune homme cueillit la rose et alla trouver la princesse. La jeune fille, qui attendait tristement devant sa baignoire remplie d'eau, fut stupéfaite de voir entrer le beau jeune homme. Oh, mais ça alors, on se connaît, n'est-ce pas? Eh oui, je suis ton amie d'enfance. Cette fleur est pour toi. Tiens, prends-la, ma chère princesse rose. La princesse était folle de joie que son amie d'enfance lui apporte cette rose rouge. Elle s'approcha de la baignoire, déposa la fleur dans l'eau. puis plongea sa longue chevelure. Et à nouveau, le sortilège de la sorcière fut rompu. Les cheveux noirs retrouvèrent leur couleur d'origine. Heureux et soulagé, le roi voulut en savoir plus. Jeune homme, expliquez-moi. Comment avez-vous réussi à trouver cette rose? Je croyais pourtant qu'il n'en restait plus une seule dans tout le pays. Cette rose-là est née des larmes de notre princesse et d'un de ses beaux cheveux rouges qu'elle m'avait donnés quand nous étions enfants. Je l'ai toujours gardé sur moi. C'est vrai, papa. Regarde, moi aussi, j'ai toujours gardé le cheveu qu'il m'avait donné ce jour-là. Le roi était impressionné par la fidélité des sentiments de la princesse et du jeune homme. Ainsi, la princesse rose et le beau jeune homme, son amie d'enfance, se marièrent le lendemain. Constatant que son sortilège avait été brisé par le pouvoir de l'amour, la sorcière comprit qu'elle ne pourrait rien contre eux et elle s'en alla à vivre bien loin du royaume. La princesse de la Terre Dans un pays lointain, il y avait un monstre qui vivait au milieu du désert. Ce monstre ne se nourrissait que de terre, de graines et de jeunes plants. À quelques distances du désert, il y avait un royaume que le monstre n'avait pas encore découvert et dont il n'avait pas encore dévoré le sol. Le roi et la reine de ce royaume n'avaient pas d'enfants et cela les rendait bien tristes. Une nuit, comme la reine ne pouvait pas dormir, elle se glissa hors du palais et alla se promener dans le désert. Le monstre du désert la vit, mais il ne s'approcha pas d'elle et ne lui fit aucun mal parce que tout ce qu'il voulait, c'était manger toutes les plantes et la terre fraîche du monde. Soudain, une étoile traversa le ciel en laissant une trace verte derrière elle. En voyant l'étoile filante, la reine fit un vœu. Oh, je voudrais tant avoir un enfant, une petite fille que je pourrais dorloter et élever avec amour. À cet instant, une fée apparut devant la reine. Oh, mais vous, vous êtes une fée des étoiles, n'est-ce pas ? C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux. En effet, ma chère reine, j'ai entendu votre souhait et je suis venue vous trouver. Si vous voulez avoir un enfant, promenez-vous dans ce désert pendant sept jours et sept nuits et la magie des étoiles fera son œuvre. La reine se promena dans le désert pendant sept jours et sept nuits comme la fée le lui avait recommandé. Le roi, ne voyant pas revenir la reine au palais, était mort d'inquiétude. Il pensait qu'elle s'était perdue. À la fin du septième jour dans le désert, alors qu'elle était désespérée, la reine entendit des pleurs. Elle s'avança en direction de la voie et trouva un petit bébé qui pleurait sur le sable. Elle prit l'enfant dans ses bras et rentra au palais. Le roi a été fou de joie de revoir la reine saine et sauve et quand il vit l'adorable bébé qu'elle tenait dans ses bras, son bonheur fut total. Ils nommèrent la petite fille princesse de la terre. Les années passèrent et la princesse de la terre grandit et devint une belle jeune fille. Son activité favorite depuis qu'elle était petite était de jouer avec le sable. Quand elle dessinait un papillon dans le sable, le papillon prenait vie et voltait autour d'elle. Quand elle dessinait une fleur, elle devenait réelle et dégageait un délicieux parfum. Le seul à avoir compris que la princesse de la terre avait un pouvoir magique était son père, le roi. Mais il n'en parla à personne de peur que quelqu'un ne s'en prenne à elle. Un jour, alors que des fermiers faisaient leur semis, le monstre du désert sentit une odeur. Il reconnut le parfum de la terre fraîche. En pensant à toutes les délicieuses graines et plantes qu'il pourrait manger, il ne put résister et se mit rapidement en route en direction de la bonne odeur. Au même moment, les habitants du royaume remarquèrent que la terre se mettait à trembler. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un tremblement de terre ? Non, on dirait que c'est autre chose qui arrive vers nous ! S'entend aussi le sol trembler, le roi et la reine se précipitèrent sur leur balcon et virent le monstre du désert au loin qui s'avançait sous la terre en direction du royaume. Oh non, le monstre ! J'ai toujours cru que c'était une légende ! La légende est en train de devenir réalité ! Quelle terrible nouvelle pour notre pays ! Le roi demanda à ses soldats d'arrêter le monstre du désert. Les soldats se mirent à l'abri derrière des remparts mais le monstre était si gros et tellement effrayant que beaucoup se sentaient battus d'avance. Quand le monstre arriva au pied du palais, il attrapa les soldats un par un et les jeta dans le désert. Non ! Ah ! À l'aide ! Non ! Mes fidèles soldats, notre chère terre ! En voyant cela, les fermiers abandonnèrent leur champ et s'enfuirent en courant. Le monstre commença à dévorer chaque pouce, chaque jeune plan sur son passage. Les habitants étaient désemparés. Le roi se précipita hors du palais et la princesse de la terre en profita pour le suivre. Allons, ma princesse, ma petite fille chérie. Reste dans le palais avec ta mère. Je ne veux pas que le monstre te fasse du mal. Non, père. Tu sais que je peux le vaincre. Je peux sauver notre terre et le royaume. Le roi ne voulait pas que sa fille unique, la princesse de la terre, se retrouve face au monstre du désert. Il lui demanda de rester là, brandit son épée et se rua vers le monstre qui dévorait les champs. Mais il ne parvint pas à l'arrêter. Voyant que le monstre du désert allait s'emparer du roi et le jeter dans le désert, la princesse de la terre décida d'intervenir et dessina un bouclier sur le sable. Le bouclier devint réel comme par magie. La princesse de la terre s'abrita derrière son bouclier et courut vers le monstre. Celui-ci avait beau jeter du sable à la princesse, rien ne pouvait l'arrêter. La jeune fille se baissa et dessina un grand seau dans le sable. Le seau devint réel à son tour. Grâce à ses pouvoirs magiques, la princesse souleva le seau et le lança sur la tête du monstre. la tête de la vilaine bête se retrouva coincée. Le monstre ne pouvait plus dévorer les cultures du pays. Ensuite, la princesse de la terre se concentra de toutes ses forces et commença à créer un tourbillon de sable. La tornade devint si puissante qu'elle emporta le monstre loin du royaume. Les habitants qui avaient tout vu étaient heureux et reconnaissants. La princesse de la terre était épuisée après un tel combat. Son père, le roi, a couru vers elle. Ma fille, tu as sauvé nos terres, notre royaume, nos vies à tous. Bravo ! La princesse a sauvé nos terres et la princesse à partir de ce jour, la princesse de la terre continua de veiller sur les terres du royaume et de protéger les cultures. Car elle savait mieux que personne que la terre est la base de la vie. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage